RTL Matin 7h39, il est grand temps de vous retrouver François Langlais au moment où on cherche à faire des économies un peu partout. Vous avez choisi ce matin de regarder François du côté des travailleurs frontaliers, car eux aussi pèsent lourd sur la facture de l'assurance chômage. Mais oui, c'est l'UNEDIC elle-même, vous savez qui gère l'assurance chômage française, qui le dit. L'UNEDIC pousse un cri, un cri d'alarme sur cette bombe financière dans ses comptes. L'indemnisation des travailleurs frontaliers, donc les français qui travaillent à l'étranger, principalement en Suisse, coûte très cher. 800 millions d'euros par an en cumulé, c'est-à-dire entre 2011 et aujourd'hui, c'est 9 milliards d'euros de coût. C'est-à-dire, ça représente 15% de la dette accumulée par l'UNEDIC. En plus, c'est un coût qui progresse parce que la France est la championne d'Europe du travail frontalier. Il y a 500 000 français qui travaillent dans un autre pays tout en habitant en France. Alors pardon, j'ai besoin d'un petit éclaircissement, François. Nos frontaliers, s'ils travaillent en Suisse ou au Luxembourg, ils ne cotisent pas au chômage français et ils sont quand même indemnisés par la France ? Oui, absolument. Ce sont les règles européennes. C'est le pays de résidence qui paye, quel que soit le lieu de travail du salarié. En réalité, les pays de destination versent au pays de résidence une espèce de compensation. Mais c'est très loin de couvrir les coûts. Il reste donc un solde à charge qui est important. Problème d'autant plus aigu que, je le disais, de plus en plus de Français quittent le marché du travail national pour aller chez nos voisins. La France connaît un boom du travail frontalier qui progresse de 4 à 6% par an. Bon, j'imagine que c'est les salaires qui les attirent le plus ? C'est déterminant, bien sûr. Et c'est d'ailleurs en Suisse que les Français vont le plus travailler. Fin 2023, ils étaient 224 000 pour une grande part originaire des départements ronalpins. Il faut dire qu'en Suisse, une infirmière gagne 7 000 euros par mois. Idem pour un enseignant, c'est trois fois plus que chez nous. La différence entre salaires annuels moyens de part et d'autre de la frontière est saisissante. 100 000 euros par an en Suisse, un peu plus de 40 000 en France. Et cette différence ne cesse de s'élargir. Même si pour les Suisses, le coût de la vie est plus élevé, évidemment, en Suisse que chez nous. Bien sûr. Dans quels autres pays vont-ils travailler nos Français frontaliers, François ? En plus, si vous voulez, le coût de la vie est plus élevé là-bas. Mais pour un Français qui vit en France, il bénéficie de l'avantage quand même. Ils ont le tarif français, quoi. Oui, bien sûr. L'autre pays où vont les Français, c'est Luxembourg, un pays avec lequel l'écart de salaire s'est encore plus ouvert qu'avec la Suisse. La Belgique, idem. La différence de salaire moyen s'est aussi accrue dans les 30 dernières années. En fait, l'essor du travail frontalier en France signe le déclin de notre niveau de vie relatif par rapport à nos voisins qui, du coup, deviennent plus attractifs que pour nous. Et cette attraction, elle est d'autant plus puissante que ce sont des pays qui marchent bien au plan économique où le chômage est faible, voire très faible, comme en Suisse. Dernière question, François. Quand ils sont au chômage, ces frontaliers, leur indemnisation, elle est calculée par rapport à quoi ? A leur salaire suisse, par exemple ? Oui, oui, oui. Et ça plombe encore davantage les comptes. Parce qu'un chômeur frontalier en Suisse, donc un Français, est indemnisé 2670 euros en moyenne, alors que ce n'est que 1265 euros pour un Français qui travaille au pays. C'est pour ça que l'organisme demande une révision des règles européennes de façon à caler l'indemnisation sur les niveaux du pays de résidence et non plus sur celui du travail. Merci beaucoup.